Sous-titrage Société Radio-Canada Et hop ! Mon nom veut dire vertèbre allongé. On parle des os de mon cou. Tenez, regardez. Avouez que j'ai un long cou. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. J'ai environ la taille d'un éléphant. Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde. Voilà pourquoi j'ai le pas si léger. Mais bien sûr ! Je pourrais faire un numéro de claquette pour le concours. Vaut mieux trouver autre chose. Oh, je sais ! J'adore chanter ! Écoutez. La, 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 la... Alors, que pensez-vous de mon chant, hein ? Il faudrait que je répète un peu. J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs. Quelque chose qui m'avantage. Je cherche. Je finirai bien par trouver. Alors, on se voit au concours. Bonjour, tout le monde. Je suis un mammouth laineux. Vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom, Andy Long. Je suis gros et plein de laine. Ouais. Éperdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace. C'est-à-dire, il y a cent mille années, je crois. Ah ! Hé ! Pourquoi t'as fait ça ? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me garde bien au sec et au chaud. Alors, recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Oh ! Tiens, tiens. Il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça ? Il y en a beaucoup. Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouths laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure. Mais en réalité, je suis un animal de l'air de glace. Oh ! Ça va, petit malin ? Il m'a bien eu, c'est vrai. Mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais. Salut ! Je suis un zounicératops. Essayez ! Zounicératops. Ça veut dire zouni tête à corne. Et mes sourcils cornus sont très utiles. Sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Ah ! Ah ! Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici. Les zounis. Zouni. Zouni-cératops. Je suis le premier cératopsien. Ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je ne suis pas très gros. Environ la taille d'un taureau. Ouh ! Ça me démange ! Mais... Je sais ! Tu me grattes le dos, s'il te plaît ? Un peu plus à gauche. Plus bas. Merci. C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir. Salut tout le monde. On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Vous me connaissez. Je suis l'entraîneur stégosaure. Répétez mon nom. Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! Ça, c'est l'esprit herbivore. Très bien. Vérifions notre équipement. Allez, en rang. Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé ! C'est un allosaure ! Faites voir vos queues de clous. Bien. Ces queues de clous sont super. Ces pointes ou sténops peuvent mesurer jusqu'à un mètre. C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaure, personne ne va s'en prendre à nous. Hein ? Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est forts ! On est plutôt imposants. On est aussi gros qu'un autobus. Alors, vous êtes prêts, les stégosaures ? Ah ! Quelle équipe ! Stégosaure ! On est forts ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé. Il y a 67 millions d'années, dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Ah ! Nous attendons que les oeufs finissent par éclore. Salut ! Je suis un trou-don. Trou-don, qui veut dire « dent qui blesse ». C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées. On est aussi les plus intelligents des dinosaures. Hé ! Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on a un problème. On avait cinq graines, j'en avais deux, et voilà qu'il n'en reste qu'une seule. Combien, mon ami, en a-t-il mangé ? Il a mangé deux graines. Je le savais. Hé ! Percival ! Qu'est-ce que je disais ? Tu me dois deux graines. Ha ! Ha ! Ha ! Hein ? Super brillant ! J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain. Mais comme je suis un théropode, comme le Térex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de Sika, mais on la veut tous les deux. Que faire alors ? Génial ! Vous êtes super ! Dents pointues avec des serres bien tranchantes. Ça y est ! Ils vont éclore ! Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits Trou-dents. Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi. Un, deux, trois... Mesdames, on n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes. Désolée, je ne le ferai plus. Salut ! Je suis un saltopus. Ça se prononce... Sal-to-pus, ce qui veut dire pied-sauteur. Je m'appelle Violette. Et moi, Jade. On est des théropodes primitifs. On mange de la viande et on marche sur nos deux pattes arrière. Allez, les filles, on l'attrape ! Oh, zut ! On est bien coincés ! Nous sommes au début de la période triasique. Il y a 223 millions d'années de ça. Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse. Mais on sait très peu de choses sur nous, sinon qu'on est... Des dinosaures. Mais à vrai dire, personne n'en est sûr. Mais si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble, alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées et la peau toute jaune. Toi, t'as peut-être des cornes et de queue ? Non ! Je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures. Regardez ! On est à peine plus gros qu'un chat. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dents et elles sont très, très, très pointues. Ah ! Vous savez, cette apparence me satisfait assez. C'est pour moi ! Au revoir ! Faut pas me surprendre comme ça ! J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis abéipiazor. Eh oui ! Oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu ? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre. Mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe ! Vous avez entendu ça ? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah ! Qu'est-ce que tu disais ? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches ? Mais voyons, je suis un micro-serratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire ? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas béipiazor, d'après le nom de la ville de Béipiao, en Chine, où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore ? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non ? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi, je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif. Psst, bonjour. Moi, je suis un argentinosaur. Un argentinosaur. Et j'essaie de me cacher. Non, non. Et c'est pas un bon endroit pour se cacher. Vous voyez, c'est que je joue à cache-cache avec mes amis. Mais je ne suis pas très doué à ce jeu-là. J'ai bien d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine, qui se trouve en Amérique du Sud. C'est sans espoir. J'y suis trop gros pour me cacher. Voilà ce que c'est que de peser 70 tonnes métriques et de mesurer 23 mètres. Je suis plus long que trois autobus scolaires mis bout à bout. En tant qu'herbivore, j'adore manger des plantes. Ce bosquet m'a l'air délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de manger ma cachette. Ah, désolé. J'étais affamé. J'ai besoin de manger 45 kg de plantes par jour. Et à force de courir et d'essayer de me cacher, ça m'a creusé l'appétit. Ha, ha ! Deux d'un coups ! Vous n'êtes vraiment pas doué pour ce jeu. Je crois que je suis trop gros pour jouer à cache-cache. Mais peut-être qu'on peut s'amuser autrement. Oui ! Oui ! Ha, ha, ha ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années. Je suis un gorgosaure. Un gorgosaureux. Maman ! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant. J'ai tellement hâte de grandir. Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là. C'est ce que mon nom veut dire. Lézard redoutable. Je ne suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour, je vais mesurer 9 mètres. Je serai aussi grand qu'une maison. Les gorgosaures sont des... ty-ra-no-so-reux. Ouf ! C'est un bien grand mot. Mais il faut que ce mot soit grand comme nous. Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex. Vous voyez ses dents pointues ? On mange de la viande et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces. L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Méfiez-vous ! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir. Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi. Compris. Le dîner est servi un de ces jours. Allez ! Je suis un maziakazor. Dites-le, allez-y. Ma-zi-a-ca-zor. Et ça veut dire lézard violent. Waouh ! La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Yahou ! Je suis un théropode comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regarde-moi cette dentition. Je sais. J'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste. Mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher. Hé ! Pourquoi on n'essayerait pas de s'entendre ? Parce que les maziakazor ont besoin de manger. Comme les poissons. Hé ! Je suis de la nourriture de poissons. Les maziakazor viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne reviens plus. Chasser du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex ? Tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien ? Ne parlez pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial ! C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours. Yo ! Bienvenue dans ma forêt. C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années. Ça fait drôlement longtemps, non ? Je suis un driosaure. Top là ! Mon nom est facile à prononcer. Dri-o-zor. Ou lézard des chênes. Tenez, regardez cette dent. Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous ne trouvez pas ? Je viens de la Tanzanie. L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi. Quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes, comme par exemple une feuille ou deux de fougère. C'est délicieux. Je suis peut-être au pied, mais je cours vite. Petit comment ? Je mesure trois mètres. Je sais. Vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir. C'est ma façon à moi de me protéger. Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes à serrer. Moi, je cours très, très vite. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés. Regardez. Ça doit faire drôlement mal. Super ton virage, mon grand. Top là. OK, c'est cool. Salut. Oups, je file. Au revoir. Rapide, cette restauration. Wow ! Hé, bonjour ! Nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Je suis Ode-Nélia. Répétez Ode-Né-Li-A. Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué. Il est juste derrière nous. Non, jamais il nous rattrapera. On court trop vite. C'est vrai. Regardez-moi. Je suis bâtie pour la vitesse. Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour avancer des virages très serrés. Tu ne m'attraperas pas. Reviens ici, petit herbivore. Je joue pas, moi. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu parles. Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein ? Il a raison quand il me traite d'herbivore. Ça veut dire mangeur de plantes. Mais je suis pas si petit que ça. Je fais environ la taille d'un gros chien. Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus lent. Ah ! C'est raté ! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper. J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'état du Wyoming aux États-Unis. Reviens ici ! Il y a... Il y a un truc qu'il faut que je te dise. Hé ! Pourquoi tu t'arrêtes ? Bon, ça va. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh bien, c'est très sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Tiens, je t'ai eu. Non, non ! Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis tombée dans le piège. Attention, je vais t'attraper. Surtout, ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé. Je suis un N-kwebazor. Un N-kwebazor. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avoué. Ha, 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 non ! Venez ! On ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre T-Rex. Dans 50 millions d'années, le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures. Et c'est à moi qu'il le devra. Les N-kwebazor ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant que Tyrannosaurex, je suis tout de même un vrai carnivore. Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que trois doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Ces deux-là me font bien rire.